Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien Je vous retrouve aujourd'hui pour un haul à Romazone C'est temps que vous allez en voir un certain nombre J'ai envie de faire plein de choses Je fais régulièrement de nouvelles commandes Je vais essayer d'engrouper pour les hauls Mais ce qui n'empêche qu'il y en aura quand même pas mal Dans cette commande, j'ai pris des produits qui étaient soldés au moment de la commande Ça fait déjà un moment que je l'ai passé, celle-ci Parce que je suis en retard sur mes hauls Il y a certains produits, je ne sais même plus pourquoi je les ai pris Il y en a où j'étais en rupture de stock Il y en a d'autres, j'en ai pris des grandes quantités Je pense que c'était soldé De toute façon, ce sont tous des produits que j'utilise énormément J'ai pris de l'hydrolat pur de Romarin à Verbonne Qui est tonifiant et purifiant Il est régulateur C'est un hydrolat qui est connu pour les peaux ou les cuir chevelues à imperfection Il s'utilise dans les préparations pour prévenir la chute des cheveux et les pellicules Je l'ai pris pour les pellicules Et il fonctionne aussi très bien en cuisine pour agrémenter des plats J'ai décidé d'acheter cet hydrolat pour faire un soin avant shampoing pour mon fils Qui a énormément de pellicules Et pas mal de problèmes avec le cuir chevelu Voilà pourquoi j'ai pris cet hydrolat qui est d'ailleurs déjà entamé Je me suis déjà servi pour lui faire son masque Qui est très bien d'ailleurs et qui l'adore J'ai également rajouté à ce panier l'huile végétale de baie de laurier Qui est purifiante et aromatique Elle est idéale pour les cuirs chevelus à pellicules Elle est purifiante et restructurante Elle s'utilise pour préparer des soins des peaux à imperfection Et des cuirs chevelus à pellicules Donc c'est tout à fait ce dont j'ai besoin C'est une huile nécessaire également pour faire les savons d'Alep Mais ce n'est pas pour ça que je l'ai commandé C'est également pour le masque avant shampoing anti-pellicules J'ai racheté du beurre de Monger Donc qui est fortifiant et protecteur Je pense qu'on ne le présente plus J'ai pris le stock C'est pour ça que je vous dis que certainement qu'il devait être soldé Je ne me rappelle plus pourquoi j'en ai pris autant Mais c'est pas grave c'est un beurre que j'aime beaucoup J'en serre énormément tout comme le beurre de karité Donc de toute façon c'est pas perdu Mais j'en ai pour un moment J'ai repris de l'huile de Maroula Qui est régénérante et protectrice Je l'ai reprise parce que j'avais terminé la mienne Et je m'en sers pour beaucoup de choses J'en ai toujours une bouteille à la maison Elle est riche et antioxydante C'est une huile qui est très efficace pour les soins anti-âge Elle apporte aussi une action assouplissante et revitalisante pour les peaux fatiguées Elle apporte de l'hydratation pour les peaux sèches Elle s'utilise également dans des soins capillaires lorsque les cheveux sont secs ou cassants C'est une très bonne huile que j'ai toujours en stock J'ai également repris de l'huile de Souchet Qui est douce et nourrissante Elle a des vertus qui retardent la repousse des poils Et c'est pour cette raison que je l'ai prise Je la mets toujours dans mes déodorants Depuis des années Je vous en parle chaque fois que je vous poste un déodorant On arrive vers l'été Et j'en sens que je vais être très sollicitée pour les déos C'est donc pour cette raison que j'ai prévu Et que j'en ai déjà repris une bouteille Parce que c'est aussi un indispensable Mais je m'en sers uniquement pour les déodorants A moins que je devais faire une crème de stabilatoire Il m'arrive aussi d'en mettre pour retarder la repousse du poil Mais je trouve qu'elle est plus efficace Lorsqu'on l'applique régulièrement Je ne pense pas que c'est en faisant une crème de temps en temps Qu'elle nous montrera son potentiel A ce moment là il faudrait la mettre dans toutes les crèmes Qu'on utilise pour les parties du corps qui ont des poils Cette huile fonctionne sur la longueur Donc je ne pense pas que c'est en faisant de temps en temps Une crème à l'huile de souchet Qu'elle soit très efficace J'ai également repris du lait de coco en poudre C'est également un actif que j'ai toujours apporté demain Je m'en sers énormément pour mes cosmétiques Cette poudre est bio Elle revitalise toutes les peaux Et elles sont super bon J'adore l'incorporer à mes produits corps Et cheveux également C'est un produit dont je ne me passe pas Et j'en ai toujours un ou deux sachets à la maison J'ai pris deux sachets d'Emulsanne C'est un de mes émulsifiants préférés On le trouve uniquement en petits pots et en petits sachets Comme ça c'est dommage parce que c'est un émulsifiant Que j'utilise énormément Qui permet de réaliser des crèmes Qui ont une texture très douce, très légère Je m'en sers également beaucoup quand je fais des laits Par contre c'est un émulsifiant qui ne se suffit pas à lui-même Avec en général je me sers d'un co-émulsifiant Pour que les textures soient bien stables Mais j'aime vraiment beaucoup cet émulsifiant Je trouve qu'on peut obtenir plein de textures avec Et que les produits sont toujours très doux, très agréables J'en ai repris deux paquets de 30 grammes J'ai également rajouté l'olive protection numéro 2 Qui est un émulsifiant qui se travaille à froid Je vous l'ai déjà présenté dans plusieurs vidéos Je suis tombée amoureuse de cet émulsifiant Lorsque j'ai envie d'une crème qui est très riche Par exemple pour les pieds Ou alors une crème pour les mains abîmées et très sèches Ou en hiver pourquoi pas une crème visage ou une crème corps Je trouve que c'est un émulsifiant qui est génial Il fait de magnifiques textures très douces Très agréables à appliquer sur la peau C'est des textures assez compactes, assez épaisse Je trouve qu'elles pénètrent assez rapidement dans la peau C'est vraiment devenu un de mes émulsifiants préférés Pour les crèmes protectrices Je pense que j'utiliserai encore plus en hiver Mais j'ai refait mon stock Car il peut toujours être pratique à n'importe quelle période J'ai pris de la réserve J'ai repris 500g de Tension Actif SCI Que je sers toujours dans mes shampoings C'est un émulsifiant dont je ne peux pas me passer non plus Vous savez que je fais quand même beaucoup de shampoings solides Et j'en utilise énormément Je crois d'ailleurs qu'il était soldé Donc j'ai profité d'en reprendre un gros paquet J'ai repris deux peaux de 100ml Ces peaux je les utilise pour mettre dans les bains maris Parce que je trouve que les petites casserelles Déjà elles ne tiennent pas sur la balance En plus elles s'oxydent très rapidement Et j'ai décidé de ne plus m'en servir Et d'utiliser ces peaux de 100ml Mais comme en général je fais plusieurs recettes à la suite J'étais toujours à court Donc j'en ai repris deux de 100ml J'ai également racheté une poignée Pour prendre les peaux dont on va amarrer Parce qu'ils sont chauds Et quand je les prends, ça brûle Ces poignées me permettent de ne pas me brûler J'en ai déjà une Mais comme elle traîne toujours un petit peu partout J'ai préféré en prendre une deuxième Ce qui m'évitera de toujours perdre du temps à la chercher C'est également un ustensile que je sers énormément J'ai repris quatre petits tubes comme ça pour les gloss Comme vous avez pu le voir dans ma dernière recette de gloss J'en avais plus Et pour finir, j'ai dû mettre le reste dans un récipient à vernis à ongles Et je vous assure que ça fonctionne Pas du tout On n'arrive pas à récupérer le gloss au fond Enfin, c'était pas une bonne idée Donc du coup, j'en ai directement repris quatre pour mes futures gloss Et j'ai également repris deux flaconnettes à mascara J'aime bien toujours en avoir Parce que ça peut m'arriver de décider au dernier moment De faire une recette de mascara ou alors de sérum pour les cils J'en avais plus Donc j'ai profité d'en reprendre également deux On est à la fin de ce haul J'espère que cette vidéo vous aura plu Si c'est le cas, n'oubliez pas un petit pouce Vous pouvez également vous abonner Et surtout, n'oubliez pas d'activer la petite cloche Pour ne rien louper de mes futures vidéos A tout bientôt Bye bye